Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui les deux types de démarches pédagogiques adaptées à un module e-learning. Pour rappel, un scénario pédagogique abstrait contient les étapes et la démarche pédagogique du module. Et pour cela, il existe deux démarches que je vais vous présenter dans le détail, qui sont la démarche déductive et la démarche anuctive. Commençons par la démarche déductive. Nous avons en premier dans ce scénario pédagogique abstrait une étape présentation du module, qui pourra contenir par exemple sa thématique, sa durée et les objectifs intermédiaires. Ensuite, dans cette boucle qui va se répéter, nous avons trois étapes qui vont caractériser la démarche déductive. La démarche déductive va de général au particulier. En effet, ici, on proposera à l'apprenant un apport notionnel suivi d'un exercice de transfert puis d'une remédiation, soit un feedback qui informera l'apprenant sur sa réussite et ses erreurs. Cette boucle pourra être répétée suivant le nombre d'objectifs intermédiaires que l'on aura dans le module e-learning. C'est-à-dire qu'on aura à chaque fois pour ce type de démarche déductive un apport notionnel suivi d'un exercice avec sa remédiation. Puis ensuite, le module se terminera à chaque fois par les deux étapes synthèse et bilan. Passons maintenant à la démarche anuctive. La démarche anuctive va du particulier au général. En effet, ici, on proposera à l'apprenant un exercice qui sera suivi d'une remédiation qui lui indiquera sa réussite ou ses erreurs. Puis, la remédiation sera suivie d'un apport notionnel qui sera la notion générale que l'on souhaite transmettre à l'apprenant. Donc, comme précédemment, cette boucle pourra être répétée suivant le nombre d'objectifs intermédiaires que l'on aura dans notre module. Puis ensuite, le module se terminera à chaque fois par les deux étapes synthèse et bilan. Pour conclure, je rajouterai que la démarche déductive est plus souvent employée pour un public novice sur le sujet, tandis que la démarche anuctive est plus souvent employée pour un public averti. A vous maintenant de choisir votre démarche en fonction de votre objectif, de votre contenu, mais aussi en fonction de votre public cible. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons vu ensemble les deux types de démarches pédagogiques que l'on pouvait rencontrer dans un scénario pédagogique abstrait. Je vous invite sur le formateur du web pour d'autres articles et vidéos sur l'innovation pédagogique.